partagez la vidéo invitez vos amis si c'est pas pays des dramas le bal est fini là on rentre à la maison là dans la balle nous avons repris le boulot c'est pas un pays des dramas c'est pas facile partager inviter vos amis je vais vous donner un son rapidement et puis nous allons avancer allez-y papa si nous aimons encore notre beau pays laissons le capitaine de travail et nous sommes fiers d'être vous qui n'avez soutenons la mission du capitaine si nous aimons encore notre beau pays laissons le bonheur de travail et nous sommes fiers d'être maligne soutenons la mission du bonheur d'elle si nous aimons encore notre beau pays laissons le général de travail et nous sommes fiers d'être ni je viens soutenons la mission du général qu'il va de l'intérêt du peuple de l'intérêt de la mission de la mission du capital de travail et nous sommes fiers d'être Sous-titrage ST' 501 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 Partagez la vidéo, invitez vos amis, l'air est très très grave. Continuez de prier pour votre serviteur le Gangaba. Tant que nous sommes en bonne santé, nous sommes en vie, nous allons nous battre pour la liberté et l'indépendance totale de ce continent le plus riche au monde. Sois salue mon très cher frère, Kouloubali Djibride pour ta position, atteignez-la en ensemble. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Les gens-là, ils ont un jode à moi et je ne sais pas pourquoi. Ils ont tellement attaqué. Je n'ai jamais eu problème de connexion et pourtant je ne suis pas quelqu'un qui vit avec des gigas. Je suis abonné, on m'envoie le facture chaque mois, je n'ai jamais eu problème d'internet. Mais dans ce temps-là, il y a un peu de soucis, je ne sais pas pourquoi. Mais ce n'est pas grave. Partagez, invitez vos amis. Alors, j'ai écrit ici. Après le Niger, l'armée américaine vise la Côte d'Ivoire. J'ai fait une vidéo hier, sur ma page TikTok apparemment. Le message est passé. Et après, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire attend rapatrier 55 000 réfugiés volontaires au Burkina Faso. Et pourquoi ? Mon message à M. Draman Ouattra. Et nous disons merci beaucoup à Papa Chrissiapi qui a fait une vidéo sur ce sujet-là aujourd'hui et que j'ai intercepté la vidéo. Nous allons l'écouter ensemble. On va lui dire merci beaucoup pour tout ce qu'il fait aussi. Au nom de l'Afrique, Papa Chrissiapi. Voilà, merci beaucoup à toi. Sans oublier de te dire merci parce que tu fais beaucoup aussi pour l'Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. Donnez-moi une seconde là, s'il vous plaît. Je vais envoyer la vidéo à une de ma maman là. Oh my God. L'Afrique, il faut que ce continent s'assure. Ouais, sinon c'est pas bon. Il faut qu'elle s'assure. Il faut qu'elle s'assure. Il faut que l'Afrique se réveille et que l'Afrique devienne le continent très réveille. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Nous avons appris ici, je me suis adressé à M. Ouattra hier, de ne pas accepter que l'armée américaine chassée de Niger va venir s'installer encore en Côte d'Ivoire. C'est pour faire quoi ? Nous nous sommes posé beaucoup de questions. La jeunesse africaine continue de se poser la question. C'est pour quoi faire ? Alors, vous vous rappelez ici, lorsque papa Asimil Goïta a chassé l'armée française sur le sol malien comme des chiens, c'est Alassane Ouattra qui a dit à Macron de le faire venir en Côte d'Ivoire. Excusez-moi. Macron l'a contacté pour dire que ces gens-là ne peuvent pas venir en Côte d'Ivoire. On va les diviser. Il y a une partie qui va partir au Tchad et l'autre partie va venir en Côte d'Ivoire. Mais c'est Alassane Ouattra qui a dit à Macron que la Côte d'Ivoire est ouverte. Ils sont la bienvenue. La Côte d'Ivoire, mon pays, est devenue une base arrière pour la déstabilisation de toute l'Afrique, avec l'Afrique de l'Ouest, en particulier l'AS. Mais ce Ouattra, à un moment donné, il doit se ressaisir. Même si c'est la communauté internationale qui lui est installée au pouvoir, la Côte d'Ivoire, c'est un pays souverain quand même, un pays indépendant. Nous savons, nous tous, que ce pays n'appartient plus aux Ivoiriens. Mais à un moment donné, il faut arrêter la médiocrité. Après d'avoir chassé l'armée française au Mali, Dramandine venait en Côte d'Ivoire. Abdramandine chasse l'armée nigérienne, l'armée américaine au Niger, Dramandine dit encore, venez en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui n'est pas marché ? On a dit mal. Ce pays n'appartient pas à la Sainte Ouattra. Il faut sauver l'Afrique. Donc nous demandons à Ouattra de dire aux Américains que la Côte d'Ivoire appartient à la France. Les Français sont déjà là. 43ème bimam, ils sont déjà là. Donc, il n'y a qu'à dire cette fois-ci, non aux Américains. Nous ne voulons plus une force étrangère sur le sol africain, même pas la Côte d'Ivoire seulement. Partout en Afrique, on ne veut plus voir l'armée étrangère en 2024, là, des véritables animaux. Ils n'ont pas honte. En 2024, là, voici un pays qui dit aux forces étrangères que ce soit les Somaliens, même les Cambodgiens, soit le bienvenu en Afrique. Pourquoi ? Parce que nous sommes dirigés par des véritables animaux. Je vois des moutons de Draman. Oui, même en Italie où tu vis, là, il y a la force américaine ici. Oui, à Cécile. Mais ils ne sont pas ici pour l'Italie. C'est la branche de l'OTAN qui est en Italie, ici. Qui fait partie de l'OTAN. L'Italie est dans l'OTAN. Donc, ils sont partout. Les soldats de l'OTAN sont partout en Europe, ici. En cas d'attaque d'un pays de l'OTAN, ils vont rentrer en action. Donc, il ne faut pas comparer incomparable. Nous ne sommes pas des animaux. Je m'indigne à cela. Il faut que M. Ouattra arrête à son âge, là. Le chef d'État le plus vieux en Afrique de l'Ouest, c'est M. Ouattra. Excusez-moi un instant. Oh, my God. Gangaba. Gangaba, là, il est lancé, là. Ce n'est pas bon. Voilà. Vous comprenez ? Il faut que M. Ouattra arrête un moment donné pour vendre notre pays la Côte d'Ivoire aux étrangers. Pour vendre la Côte d'Ivoire aux forces étrangères. En 2024, l'homme noir, le chef d'État-major des États-Unis qui a été arrêté à côté de toi, là. C'est un négro comme toi. Il faut savoir dire non à ces gens-là. On demande le départ de l'armée française sur le sol. En même temps, la Côte d'Ivoire est devenue selon la qualité d'homme. On chasse l'armée française au Mali, bienvenue en Côte d'Ivoire. On chasse l'armée américaine au Niger, bienvenue en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui n'est pas marché ? C'est quel pays, ça, là ? La Côte d'Ivoire n'appartient plus aux Ivoiriens. Nous, on sait ça. Je n'ai pas obligé de dénoncer ça, là. Mais j'ai mal pour l'Afrique. C'est pourquoi je parle. Je vois des gens ici, l'électricité va augmenter 34%. Je manque gaba de ça. Félicitations, Adraman Ouattra. Ça n'a qu'à augmenter encore. Ibrahim Traoré vous a dit que ça va augmenter encore. Vous soutenez Ouattra, non ? Continuez dedans. 34%, c'est petit. Ouattra n'a qu'à faire facture de CI à 500 000 francs CFA par mois. Vous allez payer. Un peuple qui a fait, ce n'est pas un peuple libre. Un peuple qui n'en peut plus, on ne peut pas maîtriser ce peuple-là. Quand un peuple se révolte, là, c'est fini. Mais si tu vois qu'il y a un peuple qui ne se révolte pas, c'est là que tout va bien en Côte d'Ivoire. Pour le moment, ça fait 10 ans, on est ici, on dénonce la gouvernance de M. Ouattra, mais il n'y a rien qui change. Il faut dire la vérité à un moment donné. Les Yvonais sont à l'aise avec la gouvernance de Ouattra. Oui. Le matin, il se réveille, il voit Jolupon là, il s'en fait un tour dessus, moi, je ne parle plus dedans. Les gens m'appellent, je joue. Non, mon problème, comment libérer l'Afrique ? Comment débarrasser tous ces animaux-là à la tête de nos États ? Voici mon problème. Factu de C.I., je vais foutre quoi et ça ? Factu de S.O.D.C., moi, je n'ai rien qui a fait quoi et ça ? C'est un homme qui vous dirige, qui vous gouverne. Lorsque vous ne pouvez plus là, révoltez-vous. C'est plus simple que ça. Donc, M. Ouattra, il faut arrêter un peu. Notre pays, la Côte d'Ivoire, ne peut pas être la poubelle de l'histoire. Notre pays, la Côte d'Ivoire, ne peut pas être la destination de toutes les forces du monde. Ça ne peut pas. À un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter. Il m'a écrit quoi, là ? Oh, my God. Écris, tu as vu un truc, là ? Je ne peux pas répondre plus que je suis en live avec téléphone, là. Non, dis-moi en même temps, dis-moi. Je ne parle pas dedans. Je sais, on m'a trop interpellé. Allons-y. Je ne parle pas dedans. Non, je ne parle pas dedans. Je ne parle pas dedans. Laisse tomber. Je ne parle pas. Ça ne m'intéresse pas, mais je vais lui dire quoi ? Je vais parler de CI. Qu'est-ce que j'ai dit ? Draman, il faut diminuer. Non. À tout à l'heure. Je ne parle pas dedans. Mais je vais parler de CI. C'est pourquoi ? Mon pays, le Burkina, pays des hommes en tête, est menacé. Pays de là, ils sont menacés. On veut l'attaquer. Les Africains noirs, des peaux noires, pour faire plaisir à un petit, petit blacron, d'un blac ici qu'on appelle Macron. C'est dommage pour l'Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. Fakir de CI est cher. Bon, moi aussi, je dois parler de la caisse que je vais dire. Draman, il faut diminuer, c'est fini ? Non. Je n'ai pas ce temps-là. Donc, M. Ouadra, s'il te plaît, il faut, M. Ouadra, il faut s'encher. Notre pays, la Côte d'Ivoire, ne peut pas être la base arrière de tout le poubelle du monde. Les Somaliens sont bienvenis. Même l'armée camogeuse sont bienvenie en Côte d'Ivoire aujourd'hui. M. Ouadra, il faut arrêter. Donc, c'était, pour dire, pas de vérité à ce vieillant-là qui s'accaparait de pouvoir avec des armes à la main. Aie pitié de ces pays-là, en 2024. Toute l'Afrique entière, c'est un cas de pays de l'Afrique. Aucun pays aujourd'hui est prêt à recevoir une force étrangère sur son sol. 54 pays en Afrique, aucun d'entre eux, à part la Saint-Ouadra. Macron, il a compris, tous les chefs d'État africains ne veulent plus voir la France, ne veulent plus voir des forces étrangères. C'est vraiment lui seul. Donc, dans ce cas, on va se focaliser sur Ouadra. C'est du n'importe quoi, à un moment donné, il faut arrêter. Alors, nous allons aborder le deuxième sujet qui est le plus intéressant encore. J'ai déjà dit au dirigeant de l'AS plusieurs fois. Grand-frère Abduraman, papa Abduraman Tchani, grand-frère Asimi Goïta, petit-frère, présent, Ibrahim Traoré, mon capitaine. Je le dis, Christophe répète tous les jours, tant que l'AS ne prendra pas sa responsabilité vis-à-vis de Ouadra, il ne va pas vous laisser. J'étais le premier qui a dit ça. J'ai dit, tant que Ouadra est au pouvoir, il ne va pas laisser l'AS. Ouadra a juré, il a juré devant Macron de faire retourner France 24 RFI dans le Sahel. Il a juré devant Macron avant 2025 de finir avec vous. Même, hier, Christophe vidéo qui l'a fait, allez-y, regardez. Il a dit, l'AS doit aider les Ivoiriens à se débarrasser de M. Ouadra. Mais tant que vous ne le faites pas, Ouadra ne va pas vous laisser. Il est le seul sous-préfet de la France aujourd'hui en Afrique. 54 pays. Ouadra est le sous-préfet. Le préfet de France-Afrique. Les esclaves des Occidentaux, c'est M. Ouadra. Regardez ces pays-là. Il n'y a pas une armée. La Côte d'Ivoire est ouverte. Tout le monde en a bienvenu. Venez vous installer ici. Si on vous chasse au Niger, la Côte d'Ivoire est là. Si on vous chasse au Mali, la Côte d'Ivoire est là. de n'importe quoi. Quelle honte pour l'homme africain. En 2024. Alors, on va s'adresser à Capitaine Ibrahim Traoré. Le Burkina Faso est la Côte d'Ivoire. Draman Ouadra s'apprête à en rapatrier 55 000 Burkinabés refusés. Je dis bien 55 000. Ce n'est pas 5 000. 55 000 réfugiés Burkinabés en Côte d'Ivoire. Quand j'ai parlé de ça, les animaux sont venus que je suis un menteur. Papa Christi Api a parlé. Je vais vous diviser la vidéo. Mon message à M. Ouadra. M. Ouadra, il faut te ressaisir. À ton âge, il y a des choses que tu ne dois pas faire. Et nous disons merci beaucoup à Christi Api. Alors, j'avais parlé de cette histoire la dernière fois, mais je n'avais pas la vidéo que j'avais besoin. La sortie de Christi Api, la vidéo est dedans, on va l'écouter ensemble. Merci beaucoup à vous. Allons-y lever. Écoutez cette vidéo-là, très rapidement. On va l'écouter. Ça peut voir. Rapatriement de 55 000 réfugiés burkinabés présents sur le territoire ivoirien. Alassane Ouattara espère ainsi déstabiliser le régime du Burkina Faso. Maçon et aide-maçon à la tâche au quai du mythe. Brique après brique, plus qu'un site de réfugiés, c'est un véritable village qui est en train de sortir des terres encellées. À la maîtrise d'ouvrage, l'entreprise s'est appuyée par l'État de Côte d'Ivoire à travers le ministère de la construction, du logement et de l'urbanisme. 1072 maisons sur 10 hectares. Nous faisons des appartements de... Vous savez, nous sommes où ici ? En Côte d'Ivoire, à Ouangoloko-dougou. Vous comprenez ? 1 004 logements, plus de 100 hectares. Écoutez, écoutez, c'est cette vidéo-là qui me manquait la dernière fois. Deux pièces en terre battues pour les réfugiés. Le début était un peu difficile, mais actuellement ça avance. On avait du mal à trouver des briques en terre, mais ça va. donc ça avance maintenant. Les premiers bâtiments sont déjà sortis et ça se poursuit. Vous voyez, sur le chantier qu'il y a du monde, le travail, vraiment, ça avance très bien. Dans peut-être deux mois, je pense que on pourra livrer les bâtiments. Ceux qui veulent venir, en tout cas, il y a encore de la place. On a encore besoin des personnes pour aller encore plus vite. nous sommes à 14 kilomètres de Bounan, sur la route de Doropo, à un peu moins de 600 kilomètres au non-race d'Abiyan, sur l'un des deux sites en cours d'aménagement pour accueillir les réfugiés burkinabés. 1070 maisons de deux pièces, comme l'a mentionné Mme Kouadio. 1070 pièces. M. Ouattara, je l'ai dit la dernière fois à Bounan, décide de construire. Allez-y, tapez sur Google partout où on accueille les réfugiés. C'est des temples. On installe les bâches, on le loge là. M. Ouattara décide de construire une maison. Sylvain, soyez saluée. Pendant ce temps, il détruit une maison de l'an par Abidjan. Qui a dit à M. Ouattara de construire ça là pour accueillir le réfugié burkinabé ? Écrivez ici. Qui lui a dit ça ? Qui a ordonné à M. Ouattara de construire mille et quelques logements, plus de 100 hectares pour recevoir le réfugié burkinabé ? Qui a ordonné ça à M. Ouattara ? Écrivez. Écrivez ça. Allons-y. Il faut assumer. Personne ne t'a dit de faire ça. C'est toi qui t'es levé. Tu dis que Burkina c'est ton pays d'origine. Tu veux les aider. Tu as fait ça de toi-même, de ta tête. On ne t'a pas envoyé. On ne t'a pas obligé. Écoutez. Mme Kouadio bâti sur une superficie d'environ 10 hectares pour loger les hommes et femmes ayant fui l'insécurité au Burkina Faso. Jusqu'ici, logés dans des familles d'accueil, les réfugiés venus du pays des hommes intègres pourront bénéficier des véritables logis par la volonté des autorités de Côte d'Ivoire. des maisons, mais aussi de l'eau et des toilettes. Quatre forages et une cinquantaine de lacryne complètent le projet. Principalement installé à Buna, Doropo, Téni, Kong, Wanglodougou ou Ferkesedougou, ces réfugiés sont estimés à 18 846 selon le Haut. Cinq coins où Draman a battu la terre femme pour installer le Burkina Bé. Venez ici comme il y a la guerre chez vous, venez vous installer ici. L'homme noir, si nous ne nous révolons pas, le monde va finir. L'Afrique est dans la misère. Et c'est ce que nous combattons. Écoutez. Au ministère des Nations Unies, le second site est prévu à Wanglodougou dans le nord du pays. Quand on nage là, c'est bien mieux. On a bien mangé, on a bien dormi, tout, tout ça là. On a eu une bonne santé ici. Et on vient de continuer à nous. Je vois les moutons de Draman sur les NCI des mères de la live TV des mères de la. Ils sont à Brukina Bé n'ont qu'à fermé leur gueule. Votra n'a rien construit. Voilà, il a construit, il a accueilli les réfugiés. Ils n'ont qu'à été reconnaissants à Votra. Ah bon ? Vous allez connaître Votra maintenant. Vous comprenez ? On va écouter. Papa dit ici, ils sont contents, ils mangent, ils boivent tranquillement. Merci beaucoup à Draman. Ok, allons-y. Depuis qu'on a venu ici, on n'a pas eu Porgulam ici. Chaque jour, on vient manger. Chaque jour, on n'a pas eu Porgulam. Nous tous, on va bien. Les enfants, les... Toutes, les femmes, les garçons, on n'a pas... Nous, chaque jour, on mange bien, encore on vient. Dans un pays. Porgulam. Nous tous, on va bien. Les enfants, les... Toutes les femmes, les garçons, on n'a pas... Chaque jour, on mange bien, encore on vient, il n'y a pas de Porgulam. Très en colère, contre le capitaine Ibrahim Traoré, qui refuse obstinément de lui servir la genuflexion, le dictateur... Ibrahim Traoré, ce n'est pas un enfant maudit, ce n'est pas Damimba. Je n'ai réflexion là, il ne va pas faire. Il a dit, on va l'écouter, Damimba, quand il a pris le pouvoir, est-ce que Ouattra l'a accueilli ? Ils sont venus dire, Damimba, si tu veux rester au pouvoir, voici ce que tu dois faire. Damimba a accepté. Damimba a trahi le Porgulam. Il a trahi le peuple Porgulam. L'endemain, Draman a déroule le tapis au Rujabijan. Oui. Ibrahim n'a qu'à accepter les conditions. Ils vont dérouler le tapis au Rujabijan. Il a réflexé. On va aller écouter. Alors, ne faites qu'Ibrahim Traoré refuse la jeune réflexion, c'est-à-dire vendre son pays, le Burkina, façon le pays, les hommes intègrent. Ne faites qu'Ibrahim refuse cela. C'est un problème. Voici tout le problème qu'il a. Allons-y. A décidé de chasser les réfugiés civils burkinabés. Il espère que cet afflux brusque de population dans un pays en proie à la guerre contre le terrorisme va empirer la situation sociale et, in fine, aboutir à la chute du régime du capitaine Traoré. Vous comprenez ? Tu les as appelés, on ne t'a pas envoyé. Plus de 1000 hectares, 1000 hectares de construction. Il fallait que tu détruis les hommes et nos parents. habitent déjà là-bas. Tu as construit pour les réfugiés burkinabés. Les Irois-là se sont indignés. On a pleuré un peu, un peu. On peut recevoir des réfugiés. Oui, même ici. Mais aller construire pour les mères dedans, non. Quand le mouton de Draman, là, il vient sur le Laman, je sais où on les loge. C'est des maisons abandonnées. Parfois, des maisons où il y a personne qui habite là-bas. Mais l'Italie ne va pas construire une nouvelle maison pour les mères dedans. What's that, tu l'as fait. Merci beaucoup pour ton humanisme. Mais la guerre n'est pas encore finie au Burkina. Pourquoi tu veux les rapatrier ? C'est toi qui les dis. C'est toi qui les as dit de venir. C'est toi. C'est toi qui as construit pour eux. La guerre n'est pas encore finie au Burkina. Pourquoi faire retourner 55 000 ? Christophe vous explique. Parce que Papa Ibrahim Traoré refuse de vendre sa dignité. Refuse de vendre la souveraineté de son pays. Refuse de trahir le peuple Burkina. Oui. Damiba trahit. Damiba vivait le champagne. Il se promène à le champagne ici. Tapir Rouge. Dramana déouré à Abidjan. Damiba inculé taïs. Vous comprenez ? Donc, on va écouter. Pourquoi les gens que toi-même tu as construits pour leur dire venez ici. On ne t'a pas envoyé les vieux qui ont guetté la Côte d'Ivoire il y a paresse. Plus de 34 000 milliards. Tous les Ivoiriens se promènent avec 10 milliards sur sa tête. Mes enfants ils vont mourir. Mes petits arrière ils vont mourir. La Côte d'Ivoire ne va pas finir de payer ça. Tu as construit tous les amis dedans. Tu as détruit mes jeunes nos parents Abidjan là-bas. Oui. Pour montrer à la communauté que toi tu es bien. Mais la guerre n'est pas encore finie. Quelle mouche t'a piqué ? Tu veux faire rapatrier 55 000. Hey ! Il faut d'y avoir trahi à ces moutons de se ressaisir. Vous ne me voyez plus ici. Hier je suis monté sur un TikTok de merde là. Ils étaient en train de raconter les vici sur eux là-bas. Je les ai allimés et tous ces pés qui étaient là. Ce n'est pas mon problème. On va écouter ici. Merci beaucoup papa Christi c'est cette vidéo qui me manquait là. Les femmes les garçons on mange bien encore on vient il n'y a pas de tour de là-bas. Très en colère contre le capitaine Ibrahim Traoré qui refuse obstinément de lui servir la genuflexion le dictateur ivoirien a décidé de chasser les réfugiés civils burkinabés. Mais qui les a envoyés en Côte d'Ivoire ? Yé ! Tchè l'homme noir ! Qui les a envoyés en Côte d'Ivoire ? Qui a construit pour le frère de Brukna c'est toi ? Tu les as envoyés là on n'était pas au courant. Pourquoi ? Yé Di a Ibrahim de ne pas les prendre. Même si c'est des burkinabés 5 000 c'est trop c'est pour aller déstabiliser le burkinabé. Non c'est pas ça. Dréman c'est toi qui as conseillé ? Tu vas t'arranger avec eux. Écoutez ! Il espère que cet afflux brusque de population dans un pays en proie à la guerre contre le terrorisme va empirer la situation sociale et in fine aboutir à la chute du régime du capitaine Traoré. C'est fini. Voici l'objectif. Comme Ibrahim ne veut pas se coucher j'envoie 55 000 là-bas je m'en fous. 55 000 personnes au Burkina Faso d'un pays qui en croit à la guerre contre le terrorisme Ibrahim va s'arranger et ça comment ? Ils vont se soulever et ça va abouter à la chute du régime. Papa Ibrahim Traoré au nom de Dieu dit à Draman tu as conseillé tu les as mis dedans le monde ils n'étaient pas au courant. 55 000 c'est trop c'est trop je te donne un exemple ton pays le Burkina le temps de l'animal Blaise Compaoré a servi de base arrière pour déstabiliser la Côte d'Ivoire vous savez comment ça s'est passé ? Quand Blaise Compaoré appelle Babou il dit il y a tes soldats ici là chez moi je les nourris je les blanchis il faut venir les prendre on demande à Blaise Compaoré ils sont comme Blaise dit 5 000 Babou dit non ceux qui sont partis sont en nom de 25 5 000 je ne peux pas accepter donc Blaise dit tu ne veux pas prendre ? on a commencé à s'entraîner au Burkina mais en réalité Babou lui a envoyé des listes de Watao de Zagazaga de Koné Zagari ils étaient une dizaine d'officiers ivoiriens mais Blaise dit 5 000 donc on dit qu'il ne peut pas prendre ça et à la fin on s'est entraîné on est venu attaquer il ne faut jamais prendre 55 000 c'est énorme il ne faut pas les prendre mon jeune frère quand je me bug respect à toi Christ a bien dit c'est pour déstabiliser ton régime on va aller Draman tu as construit la maison la 13e mille pendant que nos parents pleuraient à Bidjan un vrai lâche politique M. Watra oui cet homme c'est servi de nous Watra n'a pas de sentiments il n'a pas de sentiments le vieux il croit là tu as agi tu ne crois pas le billet il y a des choses qu'il faut laisser capitaine Ibrahim Traoré c'est ton petit fils arrière il m'a dit à Yikatoui laisse l'aise tranquille laisse le Burkina tranquille merci beaucoup c'est un piège mais Christ a bien dit Christ a bien dit c'est pas n'importe qui il a dit il faut pas accepter on va les écouter ici très rapidement écoutez écoutez voilà écoutez un spectateur ivoirien a décidé de chasser les réfugiés civils burkinabés il espère que cet afflux brusque de population dans un pays en proie à la guerre contre le terrorisme va empirer la situation sociale et in fine aboutir à la chute du régime du capitaine Traoré c'est fini voici l'objectif merci beaucoup papa Christ a pique à la veille que Dieu vous protège cette vidéo là j'avais mais la dernière fois j'ai parlé de ce sujet là c'est cette vidéo qui me manquait c'est pourquoi je suis revenu là dessus capitaine quand il construisait à Bounala j'étais pas là-bas quand tu as ramassé tu as ramassé mes constituants pour aller les déposer là-bas soit disant des réfugiés tu m'as rien dit 55 000 c'est trop ne prends pas il va s'arranger ne prends pas on va voir ce que Watra va faire Ibrahim Traoré Christ a dit c'est pour venir déstabiliser ton pays un pays qui est en guerre on rajoute 55 000 réfugiés tu vas les mettre où c'est pour aller déstabiliser l'aise si tu dois accepter 55 000 à une seule coalition à la frontière au Burkina tu les prends et tous au front tous les 55 000 vont aller au front avec les enfants et les femmes et tous si tu dis à Draman que tu ne prends pas il n'y aura rien c'est quel problème ça monsieur Watra s'il te plaît tu as assez humilié ce pays là tu as assez humilié la Côte d'Ivoire Asmi Goïta chasse l'armée française au Mali tu dis n'en qu'à venir ici papa Abduraman Tchani chasse l'armée américaine au Niger tu dis n'en qu'à venir ici c'est quel pays ça la Côte d'Ivoire n'appartient plus aux Ivoiriens mais malgré ça encore tu veux détruire je dis à papa Abduraman Tchani moi je ne suis pas parti à l'école mais je ne suis pas un animal tout le monde le sait je ne suis pas parti à l'école je ne suis pas un illettré je dis à Abduraman Tchani à Asmi Goïta il y a 3 ans c'est là oui je dis tant que le dictateur de Lagune est bruyé monsieur Draman Watra est au pouvoir en Côte d'Ivoire il ne va jamais vous laisser prenez vos responsabilités face à monsieur Watra les moutons ils sont allés enregistrer ma vidéo ils ont publié on doit arrêter Zouzou il appelle à la reine la reine Watra c'est moi je l'ai mis au pouvoir avec les armes à la main vous ne connaissez pas Watra plus que moi arrêtez vos comédies là alors on va écouter tout le monde sait maintenant pourquoi Watra vient envoyer sur un 5000 comment est-ce que la procréation se porte bon il faut le dire ça va plus ou moins avec certains pays il n'y a pas de problème avec d'autres aussi il ne faut pas avoir de on ne peut pas continuer à faire de l'hypocrisie il y a des soucis avec certains pays on ne peut pas continuer on ne peut pas continuer à faire l'hypocrisie toutes nos vies les spécialités d'un homme africain noir l'hypocrisie la reine la jalousie ça fait partie de notre ADN l'homme africain son spécialité là la reine la jalousie l'hypocrisie voici ton frère à qui vous dormez ensemble vous buvez ensemble vous faites tout ensemble il est jaloux de toi Ibrahim Traoré dit je ne peux pas continuer à faire de l'hypocrisie il y a des pays ça va mais il y a des pays ça ne va pas comme la Côte d'Ivoire oui et j'ai vu les animaux des soi-disant des journalistes du RDS sur NCI des merdes là sur là ils sont en train de raconter la vie je vais arriver sur toi sur vous-tu suite là Ibrahim doit fermer sa gueule on doit respecter M. Wattra c'est lui qui a dit que M. Wattra lui a donné les armes pour combattre l'étranger vous êtes malade Baselma Bazu est venu nous expliquer dans quelles conditions ces armes-là ont été données arrêtez de manipuler les Ivoiriens nous ne sommes pas des animaux alors allons-y papa Ibrahim Traoré très rapidement on va écouter il y a des pays ça va il y a des pays ça va pas on ne peut pas continuer à faire l'hypocrisie nous sommes là-dessus et nous espérons que chacun comprendra parce qu'au début nous avons eu un peu de soucis en octobre novembre 2022 alors je vais vous dire clairement on a été approché par beaucoup d'émissaires notamment des pays du sud chaque fois c'était peut-être nous dire de négocier en quelque sorte avec les terroristes parce qu'ils veulent un couroir ils veulent juste faire leur trafic ça veut dire de laisser une portion du terrain et voilà ils vont nous laisser tranquilles alors regardez des africains noirs Burkina 80% de leurs traitois n'y appartient plus capitaine prend le pouvoir les Alassane Wattra le Bazum envoie émissaire pour leur dire de négocier avec le terrorisme de laisser une portion de terre aux terroristes ils vont faire leur commerce leur trafic de drogue vous êtes normal il va me travailler il faisait écoutez celui qui parle c'est pas moi écoutez ils ont envoyé des démissaires pour nous dire de négocier avec des ennemis de leur laisser un petit torchon de terre où ils vont faire leur commerce leur massacre c'est pas possible parce que nous nous sommes burkinabés on préfère mourir dans la dignité que de négocier donc les conditions de notre esclavage négocier avec ces gens là c'est négocier les conditions de notre esclavage donc j'ai compris la mentalité de certains et j'ai conseillé beaucoup que ce n'était pas une bonne idée de négocier mais bon on savait ce qui se passait les choses se passaient à Niamey en son temps voilà entre le président Bazoum qui était le centre et le président Bazoum qui était le centre et puis centre de tous ces trucs là c'est lui à Ayahuatara qui a envoyé une délégation vous ceux qui ne connaissent pas qui est Bazoum j'ai la vidéo de Bazoum ici moi mais attendez jeune musulman je ne peux pas vous montrer je ne peux pas publier Bazoum c'est la 4ème femme de Macron oui Macky Sall est la 3ème femme 2ème femme de Macron c'est Patrice Talon de Bénin la 1ère femme de Macron c'est Draman Ouattara c'est moi qui vous le dis ces jalins sont au pouvoir ils savent pourquoi la France veut le petit Macron c'est dommage voici ceux qui ne connaissaient pas Bazoum 4ème femme de Macron c'était Bazoum 4ème allez-y l'Afrique est mal barrée mais nous on est ici on va parler allez-y extérieur et ensuite les messagers venaient vers nous j'ai même envoyé aussi des messagers vers le président Bazoum à son temps qui malheureusement n'a pas bien accueilli la mission parce qu'il n'a même pas pu me faire de contre-rendu parce que c'était un échec nous avons compris qu'il y a une machine tu ne peux pas répondre c'était un échec Bazoum ne peut pas te faire un retour parce que tu as refusé leurs conditions c'est tout tu es en oeuvre et donc nous avons décidé de combattre de lutter nous avons refusé catégoriquement de négocier avec quelqu'un que ce soit nous allons combattre et ces gens qu'on avait conseillé de ne pas rentrer nous allons combattre nous avons refusé de négocier avec des ennemis nous allons combattre voici un homme digne la patrouille à mort nous vainquerons oui l'AS prenez vos responsabilités allez-y regardez les deux dernières sorties de Christophe il vous dit aidez les Ivoiriens à se débarrasser de ces vieillards le plus vieux chef d'état en Afrique de l'Ouest c'est lui c'est lui qui a pris la place de Blaise le sous-préfet de la France monsieur Ouattra oui il faut les Ivoiriens sont soumis à un esclavage qui ne dit pas son nom les Ivoiriens n'ont plus droit à la parole chaque matin on se réveille 10% de l'électricité chaque matin on se réveille 40% de l'électricité chaque matin on se réveille l'eau est devenue moi je m'en gavage je ne parle pas les gens voici comment les Ivoiriens sont traités dans leur pays on se réveille matin Ouattra a dit que les Français peuvent venir les Américains peuvent venir les Cambodgiens peuvent venir les Somaliens peuvent venir parce que la Côte d'Ivoire c'est pour lui et à sa famille c'est dommage face à une telle situation là exprenez vos responsabilités Christophe vous a dit mais j'étais le premier à vous dire je jurais tant que Ouattra est aux affaires il ne va pas vous laisser écrivez ça A-B-A-S-B les gens qu'on avait conseillé de ne pas rentrer dans ce chemin je pense qu'aujourd'hui beaucoup se rendent compte qu'on avait raison parce qu'ils ont commencé à être attaqués les gens qui nous ont conseillé de négocier avec ces gens-là ils ont commencé à comprendre que ce n'est pas les gens qu'il faut négocier parce qu'ils ont commencé à attaquer ces pays la Côte d'Ivoire est dedans écoutez il n'y a pas de possibilité de négocier avec ces gens donc il faut qu'on se mette au sérieux pour lutter dernièrement vous avez vu à travers le reportage lorsque les unités sont arrivées à l'opération Ouragan la frontière ivoirienne voilà j'ai suivi l'opération de près c'est de féliciter les soldats pour leur discipline parce qu'ils n'étaient pas obligés de s'arrêter regarder les terroristes à 50 mètres de lui au-delà du fleuve ils pouvaient envoyer des roquettes comme il a dit mais par discipline le respect des consignes ils ont observé et puis ils se sont retournés ce sont les comportements qui ne sont pas bien il faut le dire merci papa Chrissiapi et arrête toi ici papa Abdraman Traoré maman Nathalie da Sylvie soyez salués big respect à vous voilà Gangabar vient et finit le travail doit venir déposer la voiture sur le mécanisme donc je profite à 20 ans qu'est-ce qu'Ibrahim Traoré a dit ici je vous ai dit je le dis à plusieurs fois papa Chrissiapi troisième fois il parle vous avez vu comment il va rapatrier 5 en 5 pourquoi c'est toi qui les éloger tu les as revoir ok Abdraman Tchali et parents Bazoum quatrième femme de Macron et Draman première femme on dit à Ibrahim Traoré de négocier il a refusé on a commencé à les attaquer il dit la dernière fois il a souvi l'opération c'est très grave je suis monté sur un panel hier j'ai mal d'accepter cela et je vais poser une question à tous les moutons de Draman tout de suite je suis à 50 mètres de lui qui est en oeuvre et donc nous avons décidé de combattre de lutter nous avons refusé catégoriquement de négocier avec qui que ce soit nous allons combattre merci papa Ibrahim que Dieu veille sur vous que Dieu vous protège voilà un homme qui est prêt à mourir pour son pays nous n'allons pas négocier nous allons combattre il assume pendant qu'il combattre le terrorisme il est combattu par les valets locaux le sous-préfet de la France les vassaux les vassals des matrissals des Draman et Patrice Talon tous ces moutons là c'est très dommage en 2024 l'Afrique est dans la mer écoutez ce qui s'est passé la dernière fois conseiller de ne pas rentrer dans ce schéma je pense qu'aujourd'hui beaucoup se rendent compte qu'on avait raison parce qu'ils ont commencé à être attaqués il n'y a pas de il n'y a pas de possibilité de négocier avec ces gens donc il faut qu'on se mette au sérieux pour lutter dernièrement vous avez vu à travers le reportage lorsque les unités sont arrivées à l'opération Ouragan la frontière ivoirienne voilà j'ai suivi l'opération de près c'est de féliciter même les soldats pour leur discipline parce qu'il n'était pas obligé de s'arrêter regarder les terroristes à 50 mètres de lui au delà du fleuve ils pouvaient envoyer des roquettes comme il a dit mais par discipline le respect des consignes ils ont observé et puis ils se sont retournés ce sont les comportements qui ne sont pas bien il faut le dire parce que ce sont les comportements qui ne sont pas bien la question que je vais poser à tous les animaux de l'NCI qui sont des journalistes coloniquaires qui sont venus crier crier avant tiens j'ai vu la vidéo qu'est-ce qui empêche écrivez question que je vais poser à écrivez la réponse qu'est-ce qui empêche monsieur Ouattra et s'il y a un accord de défense à Ibrahim Traoré en lui disant petit il faut aller limer le terrorisme au Brooklyn s'ils ont fui pour venir à Côte d'Ivoire je te donne l'autorisation de les limer sur le trottoir ivoirien qu'est-ce qui empêche Ouattra de faire ça j'ai posé la question sur tous les panels des moutons là hier qu'est-ce qui empêche monsieur Ouattra on dit la Côte d'Ivoire refuse d'être accusée par Ouagadougou d'être basarière ok la Côte d'Ivoire Abidjan refuse catégoriquement d'être accusée par Ouagadougou d'être basarière de terroristes on refuse on dit on n'est pas d'accord ok si la Côte d'Ivoire n'est pas basarière Ouattra il doit se soucier de la protection des Ivoiriens qu'est-ce qui empêche monsieur Ouattra s'il y a un accord de défense avec le capitaine Ibrahim Traoré il faut les allumer au Burkina il faut les bombarder au Burkina s'il fut pour venir en Côte d'Ivoire je te donne l'autorisation de les allumer sur le trottoir ivoirien qu'est-ce qui empêche Draman de faire ça c'est dommage que l'armée Burkina bombarde le terrorisme qui fut pour aller en Côte d'Ivoire le militaire est arrêté il lance une roquette un RPG sur AK-44 avec Karachinkov il voit le terrorisme à 50 mètres il ne peut rien faire parce que s'il lance Draman va dire qu'ils ont attaqué la Côte d'Ivoire entre nous les humains tu es négro tu es africain ça là c'est pas bien ça là même hier je me suis posé la question si Ouatran n'est pas la Côte d'Ivoire n'est pas base arrière pour le terrorisme pourquoi Ouatran ne ordonne pas à Ibrahim Traoré de les allumer jusqu'à la Côte d'Ivoire pourquoi il ne fait pas ça l'AS là ils ont signé ça Mali chasse le terrorisme jusqu'en frontière de Niger s'il rentre au Niger Abdraman Tchani dit à Asimi il faut les allumer sur le trottoir nigerien il a dit à capitaine Ibrahim Traoré si les terroristes les allument au Brooklyn il fait pour venir au Niger il faut rentrer il faut les attaquer qu'est-ce qui empêche Ouatran de signer tel accord de défense on a qu'à se dire la vérité Ouatran avait fini avec les enfants les militaires au Brooklyn ils ont allumé les terroristes ils ont fui ils ont traversé le fleuve ils se sont arrêtés le militaire Brooklyn voit l'animal arrêté derrière le fleuve à 50 mètres 50 mètres il ne peut rien faire parce qu'il est arrêté sur le sol il ne voit rien mais Draman il faut ordonner dire à Ibrahim Traoré de les teguer jusqu'à là-bas ça y va bien pour la sécurité des Ivoiriens comme ça Ibrahim va t'aider même à les neutraliser sur le sol Ivoirien mais pourquoi tu ne dis pas ça pourquoi Ouatran ne signe pas ça vous allez comprendre Ibrahim Traoré il est à quoi toi mais Dieu est avec toi tu ne seras jamais éteint Inch'Allah Ouatran tu es méchant Ibrahim Traoré c'est ton petit-fils l'armée pour qu'il n'y avait bombarde massacre ils tégèrent le terrorisme on les bat jusqu'à où ils sont quittés là c'est là-bas ils ne réplient même dans la rébellion c'était comme ça si on attaque la question on ne réplient où on est quittés c'est de ça qu'il s'agit Brooklyn c'était le bas arrière c'est là-bas on partait c'est ravitaillé Ibrahim Traoré a limé le terrorisme ils ont fui pour venir en Côte d'Ivoire mais pourquoi ils vont en Côte d'Ivoire une fois en Côte d'Ivoire on ne peut rien faire monsieur Ouatran je te demande ici de signer un accord de défense immédiatement avec capitaine Ibrahim Traoré il faut signer un accord avec capitaine Ibrahim Traoré sinon ce que Ibrahim Traoré a dit c'est ça il va parler il y a vu des animaux là c'est live oui ils sont venus ici Brooklyn n'a qu'à nous respecter oui c'est le président même qui a dit que Ouatran lui a donné des armes pour combattre le terrorisme avant on a tous vu la vidéo mais les armes ont été données dans quelles conditions Ouatran n'a pas voulu donner des armes Ouatran a demandé à Damimba l'animal le sous-préfet de la France que Ibrahim Traoré a chassé du pouvoir Ouatran a demandé à Damimba de le laisser défendre jusqu'à Sendou l'armée ivoirienne va combattre le terrorisme jusqu'à Sendou parce que Ouatran voulait récupérer Sendou pour ajouter sur la Côte d'Ivoire c'est pas Damimba même qui a refusé c'est le proche de Damimba qui a dit à Damimba il ne faut pas accepter parce que quand on va laisser Ouatran combattre le terrorisme jusqu'à Sendou une fois que la paix revient Sendou va appartenir à quel côté Sendou sera aux côtés de la Côte d'Ivoire voici pourquoi Damimba a refusé il a dit à Ouatran il faut nous donner ses armes là nous-mêmes on va se battre voici comment Ouatran aurait mis les armes je vois des moutons là des animaux qui sont partis à l'école qui sont en train d'embrouiller les Ivoiriens sur les NCI des merdes là là il a été vu des merdes là eh tchè à tesla là toi qui parlais là tu sais pas comment les armes ont été données au Bruckner ? et à l'époque là on demande bas seulement pourquoi à l'époque vous n'avez pas parlé de ça il dit on n'a pas parlé de ça parce que Draman nous a demandé de ne pas communiquer là dessus la vidéo là nous tous on a ça ici nous tous on a vidéo là ici parce que Draman lui a demandé de ne pas communiquer là dessus il voulait lutter lui-même jusqu'à Saint-Doug les Brucknerbés ont refusé ont dit non donne les armes nous-mêmes on va se battre Ouatran a fini pour donner les armes et il leur a dit de ne pas communiquer là dessus c'est après la chose des amibas qui est bas seulement basée à parler de ça donc arrêtez de nous de manipuler ici on va écouter Ibrahim Traoré c'est dommage c'est très grave c'est dommage ce sont des comportements qui ne sont pas bien il y a quoi toi dernièrement il n'y a pas de possibilité de négocier avec ces gens donc il faut qu'on se mette au sérieux pour lutter dernièrement vous avez vu à travers le reportage lorsque les unités sont arrivées à l'opération Ouragan à la frontière ivoirienne voilà je suivais l'opération de près c'est de féliciter les soldats pour leur discipline parce qu'ils n'étaient pas obligés de s'arrêter regarder les terroristes à 50 mètres de lui au-delà du c'est dommage ils n'étaient pas obligés de s'arrêter de regarder des terroristes à 50 mètres de lui mais après le procureur ils vont attaquer la Côte d'Ivoire tu dois savoir ça donc il faut autoriser Ibrahim de les allumer jusqu'en Côte d'Ivoire ça ne te coûte rien si tu n'es pas les manteaux si ce n'est pas toi qui les aber si la Côte d'Ivoire n'est pas une base arrière j'ai posé la question à tous ces journalistes des mères de NCI soit ça lui a montré chez grand frère c'est coup c'est coup il ne reste pas à toi vous comprenez j'ai posé la question pourquoi un militaire burkinabé s'arrête regarde les terroristes à 50 mètres pourquoi ils n'étaient pas obligés de s'arrêter mais par discipline parce que s'ils frappent la Côte d'Ivoire ils sont venus frapper la Côte d'Ivoire il va rentrer en tas ils cherchent à déstabiliser là tu es venu tuer les gens toi on te bat tu fuis pour aller en Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire c'est quoi pour toi tu fuis pour aller en Côte d'Ivoire tu vas aller faire quoi chez nous c'est que c'est là-bas qui est accueilli écoutez c'est dommage mais par discipline respect des consignes ils ont observé et puis ils se sont retournés mais ce sont des comportements qui ne sont pas bien il faut le dire parce que le Burkina a connu ça aussi les IA ont habité ici merci beaucoup Stéphane King j'ai pleuré j'ai failli pleurer les Russes c'est des assassins ils viennent tuer le peuple on les bat ils fuient pour aller en Côte d'Ivoire ils traversent le fleuve ils s'arrêtent ils regardent les militaires ils sourient ils se moquent des militaires militaires ne peuvent rien faire si ça tenait que l'armée pour clavier ils allaient traverser le fleuve merci beaucoup mais il y a la discipline qu'il faut respecter parce que Ouatra veut détruire il veut le provoquer monsieur Ouatra tiens je te demande pardon le vie il faut signer un accord avec Ibrahim Traoré il faut autoriser Ibrahim Traoré de les teguer jusqu'en Côte d'Ivoire il faut autoriser Ibrahim Traoré si tu les chasses si ils traversent le fleuve ils viennent en Côte d'Ivoire je te donne autorisation il faut les arrimer encore pourquoi tu ne fais pas ça pourquoi tu ne signes pas un tel accord avec Ibrahim pourquoi tu n'autorises pas Ibrahim Traoré d'arrimer le tronc jusqu'à sur le sol ivoir pourquoi tu ne le fais pas après la sortie d'Ibrahim Traoré si tu étais un homme sincère tu devais signer cet accord là c'est que je viens de te dire là mais pourquoi tu ne le fais pas toi et puis Macron vous voulez déstabiliser le Brooklyn quand vous regardez l'armement qu'Ibrahim Traoré a payé tellement il est engagé dans ce combat là on vous dit encore qu'il y a des attaques là comprenez que ce n'est plus une affaire de terrorisme c'est la France et la Côte d'Ivoire de Ouatra c'est tout à fait Ouatra il a mis la Côte d'Ivoire aux dispositions des terroristes il a mis la Côte d'Ivoire à la disposition de l'armée française il a mis la Côte d'Ivoire à la disposition de l'armée américaine pour venir déstabiliser le Sahel et l'Afrique tout entière ah non monsieur Ouatra toi vraiment moi j'ai un seul truc que je regrette et je vais regretter ça jusqu'à ma mort qui m'a envoyé dans ce combat de RDR de merde là pour monsieur Ouatra c'est ça je me pose la question toujours comment je me suis il est trouvé dedans le regret de me tuer Ibrahim c'est ton petit-fils regardez c'est un enfant Ouatra appelle Ibrahim t'il dit la prochaine fois s'il traverse le fleuve il ne faut pas t'arrêter pour le regret il faut le tuer tu ne peux pas dire ça il se croit il dit ce qu'il faut Ibrahim il y a il dit ce qu'il faut il dit ce qu'il faut hé Ouatra non t'es toi là vraiment tu as humilié la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens allons-y écoutez écoutez ça donnait quoi il faut que ces pays là aussi comprennent ça que ça ne marche pas il y a beaucoup d'autres choses avec la plupart je pense qu'on commence à se comprendre autrement si le despote de la gueule tu vois Ibrahim s'adresse à Ouatra avec du respect il faut que ce pays là comprenne que ça ne marche pas il y a d'Aghali les chiens terroristes de Mali blaisent les bergers au Burkina c'est Burkina qui était là mais à l'époque Burkina n'a jamais pensé qu'elle allait être frappée par Iada Agali aujourd'hui la Côte d'Ivoire est devenue le replu de tous les terroristes et demain Ouatra n'est plus là ces gens là ils vont s'apprendre à nous parce que Ouatra est là actuellement qui fait les affaires ils sont silenciés dit mais Ouatra n'est plus là celui qui va venir va quitter chez moi c'est un problème on doit se préparer à ça quand Blaise était là il y avait un problème Blaise est parti ceux qui sont venus là Roque Kabouré les a dit de partir que lui il ne peut plus accepter d'héberger les terroristes au Burkina pour aller déstabiliser le Mali je sais de quoi je vous parle nous on a le dossier ici Roque Kabouré a dit qu'il n'est plus d'accord qu'il y a Agali viens s'asseoir ici pour aller déstabiliser le Mali il y a bon ok ils se sont prêts au Burkina Draman n'est pas là celui qui va venir va dire à ces malfrats là pas question de rentrer en Côte d'Ivo allez-y on a affaire à eux maintenant c'est ce qu'Ibrahim tente tente de faire comprendre à Draman mais c'est dommage soutien total au Burkina Faso soutien total à l'AS soutien total papa général Tiani papa Assimi Goïta Ibrahim Traoré la jeunesse consciente de l'Afrique on est avec vous pas question d'abandonner l'AS pas question de vous laisser seul oui allons-y autrement si le despote des lagunes était de bonne intention c'est plutôt les nombreux soldats déserteurs burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire à qui il a offert gîtes épouverts qu'il aurait dû expulser que non non seulement ils entraînent des soldats non seulement les soldats qui ont déserté l'armée burkinabés ils sont tous en Côte d'Ivoire les déstabilisateurs du Mali sont tous en Côte d'Ivoire non seulement ils refusent de rapatrier ces militaires après toi j'ai pitié pour mon pays la Côte d'Ivoire que Dieu sauve notre pays après Wattra le gâtiment que Wattra a fait le chiement qu'il a fait la manière qu'il a exposé la Côte d'Ivoire après Wattra préparons-nous ça ne sera pas bon on n'a qu'à prier le bon Dieu non seulement ils refusent de rapatrier les militaires qui ont déserté qui voulaient faire coup l'État ils sont là-bas ils refusent de les rapatrier mais en même temps ils prennent soin des hommes politiques opposant burkinabés pour déstabiliser le Burkina face à un enfant de 80 Ibrahim Traor et son petit-fils ton fils David Wattra n'a été plus âgé qu'Ibrahim et Tchè Wattra il était Savary Tchokroba Savary il a dit Tchokroba de la manière de ton âge aujourd'hui toi tu dois t'asseoir boire manger aller prier c'est fini il faut quitter dans ça après toi maintenant comment on va s'en sortir que Dieu vient nous aider protéger après Wattra non seulement il entraîne des soldats burkinabés pour faire un coup d'État à leur propre pays mais mieux il accueille les hommes politiques burkinabés qui organisent la déstabilisation de ce pays mais du côté de la Côte d'Ivoire il y a du développement à faire voilà il faut qu'il le redire l'enfant s'adresse à un vieux octogelais il dit du côté de la Côte d'Ivoire il y a du développement à faire en tout respect il s'adresse à Draman avec respect parce que l'enfant il est éduqué Ibrahim c'est pas un bâtard c'est pas un enfant mal éduqué il regarde comme il s'adresse à Wattra ça l'assistir Thomas Sangara c'est fini il allait en découdre écoutez on a de meilleurs sentiments tous les déstabilisateurs de Burkina sont là-bas se cachent pas les officiels ivoirais ont parlé mal de Burkina sur les plateaux télé vous êtes journaliste je ne pense pas que Burkina une chaîne privée publique insulte des autorités d'autres pays ouvertement souvent de façon virgale ça se fait là-bas sans mot dire voilà avec les NCI de Merdla et les Dambato de Merdla les Artou Banga de Merdla quand je regarde cet animal-là qu'il est parti à l'école je me félicite de ne pas faire CP1 moi quand je regarde Artou Banga sur le plateau des NCI de Merdla moi je me félicite de ne pas faire CP1 savoir parler avec les gens qu'ils ne connaissent pas il est assis il crie sur tout le monde il est mal éduqué Alou Thierrasouba journaliste du RDR n'est même pas capable de dire Artou Banga ferme ta gueule les jours ils vont m'inviter sur le plateau des NCI avec Artou Banga vous allez voir même appel téléphonique ils vont m'appeler ici pour m'interroger Artou Banga est sur le plateau c'est pas bon il est là il crie il crie il enlève son il crie il traite les gens les gens de plateau comme ses propres enfants il a traité le dirigeant de l'AS de Black Crow des gamins il les est traité de tous les noms en Côte d'Ivoire sans que personne dit un mot si le drama ne peut pas parler toi Alou Thierrasouba 360 là c'est toi qui allume non ? c'est ton émission émission de merde là tu peux dire Artou Banga défermer sa gueule moi je suis pas parti à l'école savoir vivre avec les gens je connais savoir parler avec les gens je connais savoir me comporter au milieu des gens qui sont au dessus de moi je connais allez-y regardez NCI c'est pas pour rien Ibrahim Traoré a parlé de ça quand vous voyez Artou Banga et Guam Bato tous des Soura des bellemans ils sont au boire des belles ils sont brûlés de l'alcool ils viennent s'asseoir sur le plateau de NCI pour embrouiller les gens vous comprenez c'est dommage qu'Ibrahim Traoré s'adressent à la côte à Ouatra comme ça en tout respect allez-y les vies tous ceux qui tentent de déstabiliser qui se retrouvent là-bas bon à un moment donné il faut arrêter l'hypocrisie il faut dire la vérité il y a un problème il y a un problème à un moment donné il faut arrêter l'hypocrisie il y a de beaucoup à faire au niveau de la côte d'Ivoire tous ceux qui veulent déstabiliser Brooklyn sont ces dramas là-bas vous avez vu la vidéo Chrissiapine et Mapa mais Ibrahim Traoré je vous ai dit ici Ibrahim Traoré il ne voit pas la côte d'Ivoire Ibrahim Traoré il ne voit pas Draman Ibrahim Traoré est préoccupé comment libérer son pays voici son souci pendant qu'il se bat contre le terrorisme Draman est en train de le provoquer tous les jours Draman le provoque tous les jours il ne dit rien sur les chaînes privées il a dit aux journalistes vous êtes journalistes au Brooklyn ici que ce soit la chaîne dans la chaîne privée vous avez vu les programmés sont éduqués vous avez vu un Burkabé vilpandé le seul état d'un autre pays jamais et c'est vous qui le faites c'est dommage il faut arrêter à un moment donné un jeune capitaine Watra tu as 90 ans il faut te revoir dire la vérité il y a un problème il y a un problème avec les autorités de ce pays justement aujourd'hui M. le Président quels sont vous ? tu vois tellement il est éduqué il ne dit même pas non de Draman il dit il y a un problème il y a un problème avec les autorités de ce pays il pourrait dire avec M. Watra et il n'a pas dit il te respecte trop il est éduqué le rapport avec le Président Alassane Ouattara le rapport c'est comme je l'ai dit il y a un problème on n'a pas de contact particulier donc voilà on regarde la situation on suit voilà je ne peux pas vous donner plus de détails voilà on suit donc juste à présent vous n'avez pas eu l'occasion de discuter avec le Président Alassane Ouattara au début on a échangé un peu au téléphone il m'a envoyé des émissaires même il faut le reconnaître on a discuté on espérait que les choses aillent dans le bon sens mais peut-être qu'on n'a pas accédé à certaines choses je ne sais pas mais nous ne pouvons pas nous mettre dans un certain monde voilà nous nous sommes venus avec une vision un objectif nous avons une mission donc tant qu'on sera dans notre moule on sait qu'on aura des difficultés avec nous sommes venus ici nous avons une mission celle de livrer le Boutinan il y a certains moules on ne peut pas se mettre dedans tant que nous serons nous resterons dans notre moule on sait qu'on sera combattis mais Inchallah Allahou Subhanahu Wa Ta'ala Azza wa Jalla on va libérer le Boutinan moi c'est un homme digne sinon ils sont allés montrer ils ont envoyé des émissaires à Damiba Damiba a accepté toutes les conditions Draman a déourlé tapé au rouge à Damiba à Abidjan mais pourquoi il refuse de déourler tapé au rouge à Ibrahim Traoré dites-moi pourquoi parce qu'il y a certaines conditions Ibrahim a refusé quand nous sommes venus là le début il a envoyé des émissaires on a parlé à un moment donné le contact s'est arrêté peut-être on n'a pas voulu se mettre dans tout ce qu'il demandait et ça c'est la vérité je demande à papa Draman ici monsieur Ouattra il faut te ressaisir c'est la session de tes petits-enfants c'est la honte totale voilà écoutez certains donc on ne sait pas ce qui s'est passé sinon il y avait le contact mais ça s'est rompu et avec les gens qui ont commencé à partir là-bas ceux qu'on recherche il n'y a pas eu de coopération on ne sait pas ce qui s'est passé le contact s'est arrêté les gens qui ont commencé à en fuir pour aller là-bas il n'y a pas eu de coopération Ouattra les a gardés et tout ça moi en 2025 je suis en train de préparer quelque chose pour le moins je ne parle pas moi je vais tout faire de réparer les erreurs que j'ai commis à la Côte d'Ivoire moi que Dieu me donne l'envie de la salle les moutons là ils ont tenté de me tuer ici c'est Dieu qui m'a sauvé c'est un cadeau de Dieu que je suis assis devant vous ici c'est qui m'est arrivé des fois dans même moi vous comprenez c'est Dieu qui est franc si Dieu me donne l'envie de la santé en 2025 j'attends quelque chose d'abord pour voir clair dedans moi je vais tout faire pour me racheter j'ai déjà demandé pardon à Laurent et aux Ivoiriens on m'a dit on t'a pardonné mais il y a un dernier travail à faire voilà je regarde seulement Ouattra tu t'es trop foutu de nous jusqu'au jour d'aujourd'hui c'est 397 aujourd'hui il y a eu des incidents à la frontière avec la Côte d'Ivoire on parle donc de soldats burkinabens qui sont détenus par la partie ivoirienne et vice versa alors quelle est la situation sur ce plan c'est quelques incidents mineurs ça ce n'est pas un problème pour nous retenez que nous nous sommes en guerre donc ça ce n'est pas des incidents à nos yeux vous ne pouvez pas comprendre ce que j'ai dit mais nous nous sommes en guerre et nous nous sommes préparés à tout donc ça ce n'est pas des incidents c'est mineur vous confirmez qu'il y a des soldats qui sont détenus de part et d'autre oui la dernière fois pendant l'opération il y a un soldat et puis un VDP que les forces ivoiriennes ont appréhendé ont mené chevet à Bidjan là-bas avant ça il y a deux gendarmes aussi ivoiriens qui avaient fait une incursion mais il y a eu plusieurs incursions je pense que la dernière fois la rencontre ils les ont emmenés les fiches avec tous les noms il y a eu plus d'une vingtaine de fois où les forces ivoiriennes sont rentrées sur les territoires mais bon on n'a jamais pris gardé mais les deux c'était un cas particulier voilà pourquoi on avait pris Chris Siappi avait averti les autorités burkinabées pourquoi Chris Siappi attend d'abord vous voyez Ibrahim dit ce sont des accidents minaires pour nous un VDP militaire nous sommes en guerre c'est pas ça qui va me détourner Draman tente à tout prix il provoque capitaine Ibrahim à tout prix pour en découdre avec lui Ibrahim a dit pour nous c'est pas un accident c'est miné un VDP un militaire dans un petit village à deux kilomètres de front on rentre là-bas pour aller payer une cigarette pour sortir on nous arrête il dit ici l'armée ivoirien a pénétré au Burkina face au plus de vingt fois quand Photocopi est parti on lui a montré l'affiche mais on ne les a pas arrêtés mais les deux jérômes qui ont été arrêtés c'était un cas particulier on les a gardés pour le renseignement dans la rébellion de merde de M. Ouadra nous on quittait en Côte d'Ivoire pour venir payer une cigarette au Mali tu quittes à Nounouni le dernier village de Tengrela on va payer une cigarette à Kolonjiaba et puis on rentre vous êtes à 500 kilomètres de Bobo du Lasso on dit il n'y a pas une ville ici où on peut payer une cigarette on dit il y a une petite ville il ne voit rien ici on marche on rentre dans une petite ville première personne qu'on voit on dit M. Sule où on va en cigarette ici on dit allez-y voilà le monsieur qui est là-bas on s'en va on paye une cigarette et puis on sort et on les arrête ça c'est pas provocation ça Ibrahim dit que c'est une attide mineur lui il ne regarde même pas ça sûrement Ibrahim n'a pas été content même pourquoi ces soldats sont rentrés en Côte d'Ivoire pour aller payer une cigarette Amadja il n'a pas aimé mais il ne peut pas dire ça moi même je n'ai pas aimé un pays qui veut vous détruire c'est vrai un militaire lorsqu'il n'a plus cigarette à fumer il n'a plus Poupounapou son kalachinkop devient 200 kilos dans son bras oui je sais de quoi je vous parle un militaire au front il n'a pas cigarette il n'a pas Poupounapou il devient fou mais dans ce cas envoyer quelqu'un à Bobo Dulasso il va aller payer des cartouches ils vont venir vous donner pour ne pas rentrer en Côte d'Ivoire c'est une honte pour monsieur Wattra et pour la Côte d'Ivoire dans une ville où ils sont en brou à deux kilomètres il n'y a pas village tous et brou seulement ils sont entrés pour combats le terrorisme on demande où on peut gagner cigarette ici on dit il y a une petite ville ivoirienne à deux kilomètres d'ici on marche on vient payer cigarette pour sortir on nous arrête pendant l'arrivée vous savez où nous on prenait nos cigarettes vous savez ça à Zégua à Kadiolo toutes les petites villes du Mali on rentre on ramasse ça coûte moins cher vous comprenez vous comprenez monsieur Wattra il faut te le saisir voir capitaine Ibrahim Traoré ton petit-fils arrière en train de se battre pour libérer son pays et toi monsieur Wattra tu es en train de combattre ton petit-fils de telle manière les gens sont rentrés aller payer cigarette pour sortir tu les arrêtes pourquoi contrairement aux déjambes tout cela c'est pour provoquer le petit c'est pour le provoquer on les a pris on les a envoyé à Bidjan là-bas il dit c'est un étudiant parce qu'en réalité un pays comme la Côte d'Ivoire l'armée de Boutouna de même ne doit pas mettre son pied là-bas soit disant cigarette tu envoies quelqu'un bobo du lasso ils vont aller payer des cartouches ils envoient voilà ça l'opération il y a un soldat et puis un VDP que les forces ivoiriennes ont appréhendé ont mené cheveux à Bidjan là-bas avant ça il y a deux gendarmes aussi ivoirien qui avaient fait incursion mais il y a eu plusieurs incursions je pense que la dernière fois à la rencontre ils les ont emmenés les fiches avec tous les noms il y a eu plus d'une vingtaine de fois où les forces ivoiriennes sont rentrées sur le territoire mais bon on n'a jamais pu garder mais les deux c'était un cas particulier plus d'une vingtaine fois l'armée de Ouattara viole le barrière des frontières il rentre au Burkina Faso il y a eu des frappes sur le sort de Burkina Faso pour provoquer le petit à hélicoptère il n'a pas réagi mais j'ai dit à Ibrahim Traoré à Draman Chani papa Assimi Goïta moi je ne suis pas parti à l'école je ne suis pas un animal Chris Abil a dit il a dit avant prenez vos responsabilités face à Ouattara sinon il ne va pas vous laisser moi je dis ça il y a trois ans Ouattara ne va pas vous laisser il est en train de provoquer le petit à tout prix il veut qu'il ouvre un deuxième front comme ça Burkina sera détruit Ibrahim a un front avec le terroriste Ouattara le pousse à ouvrir un deuxième front avec la Côte d'Ivoire un VDP un militaire rentre dans une petite ville ivoirine pour aller payer les cigarettes tu les arrêtes pourquoi c'est présent qu'il parle ici il ne peut pas mentir c'est pourquoi il a ignoré cette affaire il dit pour lui c'est rien c'est minime c'est minimal un accident miné contrairement au déjà c'est Blaise Combaoré qui a mis le Burkina face à notre disposition base arrière c'est Burkina et le Mali qui t'a aidé à prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire avec Jom Soro à la tête des rebellions oui pendant la rébellion elle-même il y avait des jeunes de Krabé des Maliens dedans on va tous mourir mais c'est Draman qui doit devenir président tu es devenu président tu veux déstabiliser tous ces pays votre attire ingrat Jom Soro qui s'est sacrifié qui a mis sa vie en danger la vie de sa famille ses enfants sa femme ses parents pour que tu sois présent lui on ne sait même pas où il se trouve aujourd'hui tu as tenté de l'assassiner M. Ouattara si tu ne prends pas gaffe si tu ne prends pas garde je prends le bon Dieu à témoin ton fait sera catastrophique ton fait sera terrible je te dis la vérité en même temps ce n'est pas comme ça ce n'est pas comme ça écoutez c'est un cas particulier voilà pourquoi on l'a appris Chris Yapi avait averti les autorités burkinabées de ne pas faire confiance à ce vieux grigou qui est obsédé à vouloir détruire le Burkina Faso la rencontre de Nyongoloko n'était en définitive que de la poudre aux yeux Chris Yapi ne ment pas retrouver Chris Yapi merci beaucoup papa Chris Yapi j'ai dû télécharger cette vidéo parce que j'ai fait ma première sortie mais il y avait des vidéos dedans que je n'avais pas sans Chris Yapi viens dans cette vidéo où j'ai tout vous montré la construction de plus de 100 hectares de maisons réfugiées à Buna et à à Droppo et à à à Wangulo à Burkina n'a pas demandé à Draman de construire ces maisons-là voilà il dit maintenant comme Ibrahim refuse de se coucher en bas de lui et son mari Macron il va renvoyer tous ces réfugiés-là à Burkina 55 000 c'est trop capitaine Ibrahim Traoré je te demande pardon dis à Ouattrake il n'y a pas place dis à Ouattrake tu n'as pas le moyen à recevoir tous ces mondes-là on va voir ce qu'il va faire il n'y prend rien sinon Burkina sera dans la merde Chris Yapi t'a expliqué l'objectif c'est quoi ces 55 000 vont venir s'ajouter dans un pays qui lutte déjà contre le terrorisme il va y avoir ce soulevement populaire parce que tu ne pourras pas faire face à les logements les nourritures il y aura un soulevement social il y aura une grève sociale qui va aboutir à ta chute c'est ce que Papa Chris a dit je te donne le conseil dis à M. Ouattra que pour l'air tu n'as pas le moyen à accueillir 55 000 personnes quant à M. Ouattra le vieux je te demande ici ça ne t'écoute rien Wallahi Billahi l'Azim Nenala Nimbam Soche Ouattra ça t'écoute j'ai dit à tes moutons je suis monté sur le panel des sénateurs hier j'ai posé la question j'ai dit le débat là même ça ne m'intéresse pas une question pourquoi M. Ouattra ne signe pas un accord de défense avec Capitaine Ibrahim Traoré qui dit ceci Ibrahim Traoré il faut allumer le malfaiteur au Burkina si il fut pour venir en Côte d'Ivoire traverser le fleuve il faut les allumer encore qu'est-ce qui empêche M. Ouattra de signer cet accord je demande à Draman Ouattra de signer cet accord si tu es sincère si tu ne veux pas détruire l'AS si tu ne veux pas détruire le Burkina Faso je t'ai désolé pour M. Ouattra en voyant le jeune capitaine s'exprimer comme ça quand il a dit les terroristes étaient à 50 mètres 50 mètres seulement même pas un kilo l'armée le guerrier il a arrêté il regarde l'animal il ne peut rien faire il ne peut rien faire c'est méchant c'est méchant M. Ouattra c'est grave c'est dommage les gens sont venus tuer au Burkina ces yeux au Burkina on les a tégés on les a limés ils ont fui pour aller ils sont quittés ok nous on dit qu'on n'est pas d'accord avec l'accusation que la Côte d'Ivoire n'est pas base arrière des terroristes ok mais si cela est vrai Ouattra il faut signer dire à Ibrahim la prochaine fois s'ils fuient pour venir en Côte d'Ivoire il faut les allumer il faut signer ça il faut signer ça si la Côte d'Ivoire n'est pas base arrière il faut dire à Ibrahim moi je ne suis pas base arrière Ibrahim la prochaine fois si les animaux ils ont fui le Burkina pour rentrer en Côte d'Ivoire je te donne l'ordre il faut les être tégés il faut les allumer Ouattra il faut faire ça je te demande de signer ça c'est d'accord là la semaine prochaine à Ibrahim Traoré sinon si tu ne fais pas ça c'est que Ibrahim Traoré a dit c'est vrai la Côte d'Ivoire est base arrière tu sais c'est très facile les malfaiteurs les gens qui se promènent pour tuer les gens il y a quelqu'un qui les poussit jusqu'à chez moi arrêtez de signaler ma vidéo c'était ma petite vidéo de ce soir merci beaucoup à tous la jeunesse consciente de l'Afrique nous allons nous battre pour ces continents moi personnellement je n'ai rien à foutre en Afrique moi personnellement je vis ici avec ma famille je peux dire Dieu merci je peux ne pas même pas parler de l'Afrique mais c'est plus fort que moi c'est mon continent c'est là-bas je suis né c'est là-bas mes grands-parents arrière mes aïe sont nés j'ai mal de voir l'Afrique en 2024 le monde en train de finir l'Afrique traîne sur ses fesses parce qu'elle est dirigée par des animaux le seul continent au monde qui est dans la misère c'est l'Afrique voici ce qui me pousse à parler merci beaucoup à vous on sera demain inshallah bonne soirée salam alaikum que à la vous protège